Alors que l'armée russe poursuit son offensive, le président ukrainien a visité un poste de commandement sur la ligne de front. Il a qualifié les combats actuels de la plus haute importance après 29 mois de guerre. Lors de son déplacement, le président ukrainien a remis des récompenses d'Etat aux soldats des forces spéciales et les a félicités pour leur courage. Il a remercié les troupes pour leur opération héroïque tant derrière les lignes ennemies que dans la défense et la désoccupation des territoires ukrainiens. Cette visite du chef des armées ukrainiens intervient alors que les forces russes ont capturé deux villages de première ligne dans l'est du pays. Cette nouvelle percée fait partie de la campagne estivale du Kremlin visant à submerger les défenses ukrainiennes dans la région. Ces troupes ont été contraintes à plusieurs reprises de se retirer de leur position défensive car elles sont dépassées en nombre par l'armée russe plus nombreuse sur une ligne de front d'environ 1000 km de long. L'avantage de la Russie en termes de soldats et d'armement a incité l'Occident à promouvoir de nouvelles armes et stratégies. Le président Vladimir Poutine a à son tour promis qu'il riposterait directement ou indirectement contre l'Occident.